Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Congo Live, télévision de partout où vous vous trouvez, apparaît instant justement, nous sommes une fois de plus à votre compagnie en scriptant l'actualité aussi comme vous le savez. Les affrontements qui continuent, mesdames et messieurs, les FRDC qui font toujours face à cette menace RDF M23. Il faut aussi signaler la présence des Ouazalindo sur toutes les lignes de front en appuyant les forces armées de la République démocratique du Congo. On parlera aussi de cette visite du commissaire européen à l'aide humanitaire en visite à Kinshasa. Et là, c'est un autre langage qui a été aussi prononcé. Et là, mesdames et messieurs, nous nous posons toujours la question de savoir à quoi joue l'Union européenne tantôt. C'est avec le Rwanda tantôt, c'est avec la République démocratique du Congo. On va en parler. Alors, pour commencer, mesdames et messieurs, je parlais de ces affrontements signalés déjà ce mercredi sur la route Rwindi-Kanyabayonga. Les appétits voraces des M23 RDF de prendre les contrôles de la commune rurale de Kanyabayonga continuent toujours. Et là, mesdames et messieurs, les FRDC et les Ouazalindo sont aussi déterminés pour repousser ces ennemis de la paix, ces agresseurs de la République démocratique du Congo, loin de Kanyabayonga. Et ça doit continuer parce que tout Routour doit être récupéré. Tout Massissi et pourquoi pas le territoire de Nyiragongo. Voilà où nous signalons, c'est vrai, cette accalmie sur toutes les lignes de front. Il n'y a pas aussi des affrontements, bien que l'ennemi ASMP provoquait un tout petit peu les FRDC. Jusqu'à là, il n'y a pas de réponse. Mais en gros, en ce qui concerne les affrontements, Aroutourou, Rwindi, Kanyabayonga, CETAX, mesdames et messieurs, et une fois de plus, les théâtres des affrontements de toutes ces forces protagonistes. Alors, les M23 RDF, comme je l'ai dit, sont en difficulté sur CETAX. Ils ont enregistré une fois de plus des pertes hier lundi. D'abord le lundi en débutant cette semaine. Hier mardi, plusieurs pertes aussi dans les rangs de l'ennemi. Et ils ont aussi été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi signaler avec l'appui de l'Ouganda, les M23 RDF sont aujourd'hui entrés aussi, s'est développés avec des snipers. Ils ont également des tireurs des mortiers, plusieurs camions aujourd'hui en leur possession. Et puis des ailements. Là, c'est justement en ce qui concerne l'effectif. Mais mesdames et messieurs, je vous assure, et c'était déjà prévisible, parce qu'on leur avait prévenus. Parce que la détermination des FRDC aujourd'hui, les FRDC, les Ouzalendo, ne vont pas s'arrêter juste au fait de repousser l'ennemi, parce que les renforts de l'ennemi, ils ont enregistré encore une fois des pertes. Et là, c'est encore une fois l'ère logistique qui a été visée, et les effectifs, justement, des rebelles. Les snipers, aujourd'hui dans l'ère, ils ont des snipers, et parmi ces snipers qui sont venus renforcer les effectifs des M23 RDF, il y a beaucoup parmi, et justement, ont succombé, n'ont pas survécu aussi à la force des frappes des FRDC et des Ouzalendo. Parce que je vous ai toujours dit, les tactiques aussi militaires, nous voyons les Ouzalendo beaucoup plus très efficaces sur les sols, et les FRDC aussi viennent appuyer avec la force aérienne. Et c'est comme ça que ça continue. Alors, avec tout ça, c'est vrai, il y a parmi vous, ces Congolais, ou d'autres compatriotes qui vont se poser beaucoup de questions. Pourquoi, avec aujourd'hui cette efficacité des FRDC, nous n'arrivons pas aussi à repousser très loin l'ennemi ? Et là, je vous avais aussi dit, parce que l'ennemi se prépare aussi en conséquence, à toutes les actions, ou à tout moment lorsqu'il enregistre des pertes, il revient aussi pour se réorganiser. Et c'est comme ça que les choses sont toujours tirées à la longueur, mais ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'on ne va pas terminer cette guerre. Voilà donc la patience et une fois de plus, nous sommes appelés à la patience, tout en jouant notre rôle. Les citoyens doivent aussi jouer leur partition, parce que nous sommes tous appelés, surtout en appuyant les FRDC, en appuyant ces Ouzalendo. Les petites informations que vous pouvez aussi partager aux forces de l'ordre sont aussi très importantes. Surtout les Congolais qui sont aujourd'hui dans les zones occupées par l'ennemi. Les Congolais qui sont en train d'observer tous les mouvements de l'ennemi, vous avez cette possibilité de les faire, d'informer les forces armées de la République démocratique du Congo. Et il faut les faire d'une manière aussi efficace pour ne pas s'exposer. Parce qu'aujourd'hui, ça reste une réalité, parce que les M23 ne bénéficient toujours pas de ces soutiens populaires. La population est contre tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui dans l'est du pays. Quand je parle des M23, là, c'est aussi toujours les RDF, parce qu'ils agissent sous le label M23 en République démocratique du Congo. Eh bien, l'armée rwandaise qui renforce aussi. Les Ougandais sont aussi en train de venir en ombre pour appuyer les rebelles. Enfin, justement, de repousser les potions des FRADC. Mais il n'y arrive toujours pas parce que la détermination, mais également l'efficacité dans toutes les actions militaires aujourd'hui des FRADC et de Ouazalendo n'est plus à démontrer. Et c'est du jour au jour qu'ils sont en train de s'améliorer. C'est du jour au jour, mesdames et messieurs, que nous sommes aussi en train de sentir, c'est sûr, ce patriotique, les animés. Et voilà donc tout ce que nous observons aujourd'hui. Ce n'est qu'une partie remise parce que nous allons continuer d'enregistrer toujours des victoires. Alors, il y a aussi un autre aspect très important. Et comme je le disais, ça doit rester même notre leitmotiv. Ça doit rester parmi tout ce qui doit nous motiver aujourd'hui pour faire face à cette guerre d'agression. Alors, j'ai parlé justement d'autres affrontements hier mardi signalés. Et là, c'est à Chomis, Bukondo et Kavumu où les Ouazalendo ont chassé les M23 RDF. Voilà donc pour la seule journée, il y a des positions qui ont été récupérées par les Ouazalendo. Seulement, je dis bien les Ouazalendo. Il n'y avait pas l'intervention des FRADC. Les Ouazalendo, eux-mêmes, ont récupéré Chomis, Bukombo et Kavumu. Voilà donc, ça prouve combien des fois, mesdames et messieurs, il n'y aura pas encore des espaces ou, disons, d'autres entités qu'on va laisser, des possibilités qu'on va laisser à l'ennemi de récupérer d'autres entités. Et c'est comme ça que ça continue. Parce que l'objectif d'abord avec Rouchourou, qui reste aussi cette capitale, qui est considérée comme la capitale aujourd'hui des RDF M23. Nous voyons même les mouvements parce que Korné Nanga n'apparaît plus comme il les faisait à un certain moment. Pourquoi ? Parce que quand vous enregistrez des pertes, vous devez rester en train de vous concentrer pour développer d'autres stratégies. Ça va faire, nous sommes dans les troisième mois qu'il développe toujours des stratégies, sans pour autant arriver aussi à repousser les forces armées de la République démocratique du Congo, même chez Ouazalendo. Donc, ça prouve combien des fois aujourd'hui les stratégies des FRDC. Après tous ces réplis stratégiques décriés par plus d'un Congolais, tous ces réplis stratégiques, on vous a toujours dit, mesdames et messieurs, que c'était des réplis aussi stratégiques pour permettre aux FRDC de venir avec de nouvelles méthodes, de venir avec de nouvelles stratégies pour stopper ou disons pour reprendre maintenant les décis sur l'ennemi. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Parce que partout là où les M23 sont, ils sont toujours en débandade. Que ce soit à Roubaïa, que ce soit à Mouchaki, partout là où ils sont, c'est toujours en panique totale. Parce qu'à tout moment, ils savent que les FRDC, les Ouazalendo peuvent venir et les inquiéter une fois de plus. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est toujours en réaction. Ou disons pour provoquer les FRDC et voir comment est-ce qu'elles vont réagir. Et voilà donc, avec la force aérienne, ça ne sirpe pas les M23 aussi, n'importe où, où les FRDC sont en train d'identifier toutes leurs positions. Et à un certain moment, en dépit justement du fait de protéger les civils, parce qu'ils arrivent des fois qu'ils prennent les civils comme leurs boucliers humains. C'est comme ça qu'ils sont en train de tout faire pour pousser la population à regagner des entités qu'ils occupent aujourd'hui. Et la population aussi préfère rester dans les camps des déplacés au lieu de passer des jours là où les M23 sont en train de faire la loi. Alors c'est vrai, il y a des grandes agglomérations dans le territoire des Rouchourou qui aujourd'hui sont toujours occupées par les M23. Et il y a la population. Et vous-même, vous connaissez comment est-ce qu'ils font face aussi à cette problématique de cohabiter avec la population locale. C'est comme ça toujours que ça continue, parce que le M23, au-delà du fait d'avoir tous les contrôles de certaines entités, et ils n'arrivent toujours pas aussi à cohabiter avec la population. Alors vous voulez gouverner un peuple qui ne vous accepte pas, voilà l'interrogation qui reste toujours pendante. Et voilà donc, mesdames et messieurs, avec tout ça, si nous arrivons aussi à nous mettre efficacement sur toutes ces actions, je crois que l'avenir est beaucoup plus rassurant pour que les territoires aujourd'hui occupés par les MMI soient récupérés. Alors, on va parler aussi de diplomatie, parce que cette visite, pour nous, intervient au moment où il y a d'autres grandes annonces au niveau du Rwanda. Et ça concerne, mesdames et messieurs, l'Union Européenne. L'Union Européenne, tantôt, elle s'affiche comme un partenaire fiable avec la République démocratique du Congo, et de l'autre côté, elle est avec les Rwandais dans toutes les opérations régionales. Quand on voit la SADEC qui a été contrainte d'abandonner sa mission dans les Mozambiques, mais voilà, ce sont maintenant les Rwandais qui sont venus parce que l'Union Européenne est entrée de tout mettre en place pour que l'intervention ou, disons, la présence des troupes rwandaises aussi soient visibles dans les Mozambiques. Alors, en République démocratique du Congo, c'est l'Union Européenne qui vient encore une fois par l'entremise de son commissaire européen à l'aide humanitaire qui en visite justement à Kinshasa. Il s'appelle Djanese Lenartis, voilà, qui est en République démocratique du Congo. Il s'est entretenu même avec le président de la République. Alors, il a exprimé d'abord l'extrême préoccupation de l'Union Européenne concernant l'augmentation des violences dans l'est de la République démocratique du Congo et l'aggravation de la situation humanitaire. L'Union Européenne, qui est toujours là pour déplorer, elle-même connaît l'agresseur de la République démocratique du Congo, mais elle n'a jamais pris des sanctions aussi efficaces contre les Rwandais. Elle est là juste pour condamner et de l'autre côté, c'est elle qui collabore aussi avec le Rwanda dans d'autres opérations. Alors, qu'est-ce qui nous empêche aussi de réfléchir ou de penser à une aide justement d'Union Européenne au Rwanda dans cette agression de la République démocratique du Congo ? Pourquoi elle ne peut pas le faire ? Parce qu'il y a justement quelque chose qui se cache entre l'Union Européenne et le Rwanda. Et voilà, vous venez encore à la République démocratique du Congo. Pourquoi surtout vous venez généraliser en condamnant les actions de tous les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo ? Aujourd'hui, s'il faut juste parler peut-être des ZDF, parce que les ZDF sont aussi là, et leur mode opératoire est différent de celui des RDF sur les sols congolais. Les Ougandais, les ZDF sont là. Nous avons les RDF maintenant, ici, à Masisi, à Ruchuru et à Nira Gongo, qui sont aussi là. Et là, vous condamnez tout en général, parce qu'ils ont même parlé des ZDF de l'air, d'autres groupes armés locaux, aujourd'hui qui n'existaient presque plus, parce que tous ces groupes armés d'autodéfense se sont transformés en mouvement Ouazalendo. Pourquoi ? Parce que la patrie était en danger, et il fallait se mettre tous d'accord sur un principe qui nous appelle tous à défendre les pays. C'est comme ça que certains Congolais, parce que ce sont des Congolais, les groupes locaux, qui s'étaient constitués d'abord dans l'habitude de protéger leurs terres. Alors, quand leur terre est menacée par les envahisseurs, les envahisseurs qui viennent surtout de l'étranger, mesdames et messieurs, il fallait que nous puissions, que tous ces groupes armés mettent leurs différents de côté, et voir comment est-ce que, de combien d'accords, ils peuvent en découdre avec ces agresseurs du pays. Ils l'ont fait, et voilà aujourd'hui le commissaire de l'Union Européenne, à l'aide humanitaire qui vient aussi évoquer cet aspect des choses. Et là, je crois qu'il faut faire la part des choses, surtout parce que, quand vous parlez des RDF, ce n'est pas de la même manière que les groupes locaux étaient en train d'agir. Aujourd'hui, ces groupes locaux sont en train de protéger les pays. Et aucun Congolais, aller à Masisi, aller à Routourou, aucun Congolais aujourd'hui, ne va s'inscrire en faux par rapport à ce que les Ouazalendo sont en train de faire. Donc, il faut faire la part des choses par rapport à ça. Pourquoi nous parler encore des FDLR ? Les FDLR, pour nous, ils ne constituent plus une menace au Rwanda. En maintes reprises, rappelez-vous, sous Joseph Kabila, l'armée rwandaise était même entrée en République démocratique du Congo pour chercher ces FDLR. Mais jamais Kagame n'est rentrée au Rwanda avec les FDLR. L'armée rwandaise n'est jamais rentrée au Rwanda avec les FDLR. Alors, de quel FDLR vous nous parlez toujours ? Et là, c'est encore une fois un langage diplomatique que nous festigeons de la part de ces commissaires de l'Union Européenne, justement, à l'aide humanitaire. Donc, avec tout ça, vous jouez les gens encore une fois des Kagame. Venez avec le même discours en République démocratique, venir avec le même discours, c'est justement cracher sur les efforts que les Congolais sont entrés aujourd'hui de fournir. Surtout, les victimes de toutes ces guerres d'agression aujourd'hui, là, vous crachez surtout sur leur mémoire. Alors, à un certain moment, il faut cesser avec toutes ces pratiques et que vous puissiez vous inscrire dans une bonne démarche qui, aujourd'hui, est d'appuyer la République démocratique du Congo dans cette recherche de la paix. Une recherche aussi qui devient de plus en plus durable, mais nous espérons que nous finirons toujours par y arriver. Alors, déjà, avec cette façon de voir les choses pour l'Union Européenne, ça nous pousse encore une fois à couper d'abord parce que la population ne fait plus confiance à l'Union Européenne. Et du jour au jour, l'Union Européenne est en train de renforcer cette position, ou disons, cette attitude de la population, de rester toujours aussi, de ne plus encore une fois accorder cette confiance à l'Union Européenne. Et si ça continue comme ça, vous-même, vous connaissez les conséquences qui peuvent aussi en découler. Donc, il faut que chacun joue son rôle comme il faut. Sur toute l'Union Européenne, vous êtes des partenaires de la République démocratique du Congo et là, vous devez gagner avec la RDC. Et la RDC doit gagner aussi avec vous et ne pas faire le contraire où vous serez encore en train de passer par les Rwanda pour jouer les jeux que vous faites aujourd'hui. Voilà, en gros, mesdames et messieurs, ce qu'on a à partager avec vous pour aujourd'hui dans ce décryptage sur Congo Life Television. Nous tenons à vous dire merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas de commenter, de partager, pourquoi pas aimer tout ce que nous faisons aussi comme production parce que, justement, ça s'inscrit aussi dans ces démarches où tout le monde aussi doit jouer son rôle. Vous êtes loin du pays, mais à un certain moment, vous avez aussi un rôle à jouer par rapport à ça. Vous devez encourager de loin, justement, tous ces militaires, tous ces Ouazalendos aussi qui sont sur les lignes de front. Il faut les encourager parce qu'aujourd'hui, nous constatons aussi que l'essor de la République démocratique du Congo est entre les mains de ce FRDC. On ne peut pas parler de la SADEC. La SADEC, elle est là. Elle peut ou ne pas nous aider, mais nous sommes appelés à obtenir des bons résultats. Voilà pourquoi aujourd'hui, les Congolais sont prêts à abandonner tout pour que la défense de la patrie soit assurée. Et comme ça s'est fait aujourd'hui, d'une manière aussi efficace, nous devons encore fournir plus d'efforts pour que ces agresseurs de la République démocratique du Congo, l'armée rwandaise, quitte les sols congolais. On vous a parlé aussi de toutes les pertes qu'ils ont enregistrées, que ce soit hier ou avant-hier. Même les officiers de l'armée rwandaise qui ont été tués sur les sols congolais. Et avec tout ça, mesdames et messieurs, il y a aujourd'hui une nécessité de poursuivre sur la même démarche, sur la même lancée. Et c'est comme ça qu'on va en finir une fois pour toutes avec cette agression. Parce que moi, je suis en train de voir que c'est la dernière en fin. Parce qu'en 30 ans, vous-même, vous connaissez tous ces cycles qu'on a connus. Et je suis en train de penser justement que c'est la fin de toutes ces guerres d'agression aujourd'hui. Comme ça s'est fait aussi, parce que tous ces rebelles partout là où ils sont, qui viennent pour appuyer les Rwandais, d'autres pays aussi à l'étranger, qui viennent aussi pour appuyer les Rwandais dans cette guerre d'agression, finiront aussi par enfin abandonner cette démarche. Et que la République démocratique du Congo amorce des projets de développement. Parce qu'avec la guerre, c'est aussi difficile de les faire. Mesdames et messieurs, on va donc se retrouver demain pour un autre décryptage. Je vous ai toujours dit que c'est comme ça que nous vous accompagnons aussi. parce que vous le méritez. A tout moment, vous devez savoir l'évolution de la situation. Et Congo Live est là pour vous aider. Contactez-nous au plus de sa 43, 9, 98, septembre 43, 14. Demain, un autre décryptage, toujours sur Congo Live Télévision. A ne pas rater.